Jésus, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier, nous sommes dans la joie de pouvoir partager, nous sommes dans la joie de pouvoir nous exhorter, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous réconforter dans le Seigneur, dans le nom puissant glorieux de notre Seigneur Jésus. C'est lundi et comme tous les lundis, à partir de 20h, c'est votre émission Louant l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mouking, une émission qui nous permet de pouvoir réellement partager la parole du Seigneur au travers des cantiques, une émission qui nous permet de pouvoir louer et célébrer notre Dieu en esprit et en vérité, une émission qui nous permet de pouvoir réellement connaître quelle est la volonté de notre Seigneur Jésus, quelle est réellement la bonne manière de pouvoir réellement élever le nom du Seigneur, quelle est l'adoration, la louange que Dieu agrée et s'est présentée tous les lundis, à partir de 20h, par votre serviteur, le pasteur Philippe Mouking. Nous vous saluons tous dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus, nous vous remercions pour votre soutien, pour votre assistance, pour votre participation, que l'Éternel, notre Dieu, vous soit très favorable, que l'Éternel puisse réellement ouvrir les écluses des cieux pour pouvoir réellement répandre sa bénédiction sur chacun de vous, que l'Éternel puisse réellement vous assister en toutes choses, que l'Éternel puisse vous apporter réellement les solutions dans vos problèmes, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Salutations à tous ceux qui nous soutiennent par leur participation, salutations à tous ceux qui nous soutiennent par leur finance, que l'Éternel vous soit très favorable, nous saluons le bien-aimé Guislain, nous saluons la Sœur José, la Sœur Corinne, nous saluons la Sœur Cathy, la Sœur Francine, nous saluons la Sœur Pélagie, que le Seigneur vous soit très favorable, nous saluons la Sœur Aurélie, nous saluons réellement la Sœur Charlotte, que Dieu vous bénisse. Bénédiction à notre Sœur Astrid, que le Seigneur vous soit très favorable, nous saluons la Sœur Lilian, que l'Éternel vous bénisse. Nous bénissons notre Sœur Cathy, la Sœur Biya, la Sœur Florence, la Sœur Bibiche, nous saluons réellement le bien-aimé Gabin, le bien-aimé Laurent et la Sœur Niotta, nous saluons, n'est-ce pas, le bien-aimé Tau, que Dieu vous bénisse. Salutations à notre bien-aimé Bertrand et à son épouse Sylvie, nous saluons notre bien-aimé Rocky, ainsi que sa bien-aimé Cindy, que Dieu vous soit très favorable, nous saluons la Sœur Olga et le bien-aimé Laurent, que Dieu vous soit très très favorable. Salutations à notre bien-aimé Oaro et à la Sœur Jessica, nous saluons, n'est-ce pas, le bien-aimé Zelote, que Dieu vous soit très favorable, le bien-aimé David, que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons réellement tous ceux qui sont réellement fidèles à cette émission, que Dieu puisse vous accorder toutes les bonnes choses. Voilà, bien évidemment les Seigneurs, comme nous le savons, chaque lundi lorsque nous venons, nous mettons un cantique et après nous allons pouvoir réellement essayer de partager la parole du Seigneur, de nous exhorter, de nous reconforter avec la parole du Seigneur afin de pouvoir réellement vivre cette parole, demeurer dans l'alliance, demeurer dans la maison du Seigneur et pouvoir être une bénédiction pour les autres. Voilà pourquoi nous écoutons d'abord le cantique, après quoi nous revenons dans notre studio virtuel. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutons le cantique, c'est le cantique de notre frère David Makolo qui est à Dallas, aux Etats-Unis, au travers de lui. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont aux Etats-Unis, particulièrement au Texas, à Dallas, que Dieu vous soit très favorable, que Dieu vous bénisse. Nous saluons l'homme de Dieu, l'évangéliste Junior, nous saluons le bien-aimé Lengue, le bien-aimé Thomas et tous les autres dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là et nous allons pouvoir réellement écouter le cantique de notre frère David Makolo et après quoi nous allons revenir dans notre studio pour pouvoir réellement poursuivre, n'est-ce pas, la parole de notre Seigneur. Que Dieu vous soit très favorable, que Dieu vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous ne sommes pas venus pour blaguer, oh, oh, oh. Nous ne sommes pas venus pour s'amuser, oh, oh, oh. Montre-nous le Père, c'est là nous suffirons Montre-nous le Père, c'est là nous suffirons Philippe a dit Seigneur, montre-nous le Père, c'est là nous suffirons Philippe a dit Seigneur, montre-nous le Père, c'est là nous suffirons Bien nommé nous aussi Nous demandons les cœurs Dans la parole de Dieu Abba m'envoyait son serviteur Pour aller chercher La femme et son fils d'Isa Une fois rencontré la foi Les serviteurs dans les banquets de lui Qui parlait de son maître Abba Qui souffrit ses âmes Il a respecté la parole Et son maître l'a envoyé Pour en prédicité De l'éternité de l'éternité De l'éternité de l'éternité De la pensée de Dieu Car elle s'est éprête elle-même Nous sommes animés Pour en blague et en haut Nous sommes pas gagnés Pour s'amuser en haut Montre-nous le père C'est là nous suffions Montre-nous le père C'est là nous suffions Aux de l'éternité de l'éternité de l'éternité C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. C'est parti. 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 Voilà. C'est parti. C'est parti. María Guine. C'est parti. C'est parti. Le seigneur va répondre que celui qui est le chemin, c'est celui qui est réellement la vérité et la vie. Donc, personne ne peut aller au Père que par lui. Et là, Philippe va dire que Mais non, montre-nous le Père Et cela nous suffit Donc, le langage que le Seigneur utilise Pourquoi nous saluons tous les trinitaires N'est-ce pas ? Aujourd'hui, être trinitaire C'est devenu comme quelqu'un Qui est en retard de compréhension De la parole de Dieu Parce que la majorité des gens N'est-ce pas ? Ont déjà compris, saisi N'est-ce pas ? Maintenant, les trinitaires Donc, parfois, ça les gêne eux-mêmes N'est-ce pas ? Quand ils défendent Donc, pour montrer que La plupart des chrétiens Certifient que non Le Seigneur, c'est lui, le véritable Dieu Donc, vous voyez un argument Qu'on montre ou qu'on démontre Pour dire que non, vous voyez C'est comme un ambassadeur Il est le représentant De l'autorité de l'État Donc, c'est comme si Quand vous le voyez Vous voyez l'autorité qu'il a mandatée Bon, c'est bien Mais c'était le langage Que le Seigneur avait déjà opté Il leur dit que voilà Pour aller au Père Vous passez par moi Je m'en vais au Père Vous savez où je vais Vous connaissez aussi le chemin Donc, ils vont lui dire Que non, mais nous ne connaissons pas le chemin Et là, lui-même dit que Voilà, si vous me connaissez Avant que Philippe ne dise que Montre-nous le Père Cela nous suffit Donc, il dit ceci au verset Si vous me connaissiez Vous connaîtrez aussi mon Père Dès maintenant, vous le connaissez Et vous l'avez vu Donc, bon, c'est clair C'est clair Comme ça, mais Philippe Philippe le dit On comprend que tu es le représentant du Père On comprend que tu parles au nom du Père On comprend que tu agis au nom du Père On comprend que tu es un ambassadeur Comme nos frères trinitaires Ils le comprennent de la même manière Vous voyez Donc, nous comprenons que voilà Tu es le représentant du Père Mais nous voulons le Père lui-même Ça, c'est bien Vous voyez Donc, Philippe annule la compréhension Que nos frères, nos amis trinitaires Tiennent Pour dire que non Vous voyez, quand le Seigneur a dit Que depuis longtemps La réponse sera pratiquement la même chose Mais avec quelques nuances Philippe lui dit Seigneur, montre-nous le Père Et cela nous suffit Jésus lui dit Il y a si longtemps que je suis avec vous Et tu ne m'as pas connu, Philippe Celui qui m'a vu A vu le Père Comment dis-tu Montre-nous le Père Mais, vous voyez Ici, il l'avait déjà dit Avant que Philippe ne lui pose la question Au verset 7 Si vous me connaissiez Vous connaîtrez aussi mon Père Dès maintenant Vous le connaissez Et vous l'avez vu Voilà Philippe, il a compris Il a dit Oui Nous savons Quand tu parles au nom du Père On a envie De voir le Père Votre, je sais C'est simple Et là Quand le Seigneur insiste C'est là où nous disons Que, vous voyez L'argument de dire que non Il n'est qu'une représentation Ça tombe Parce que c'était l'argument Qu'il était en train de montrer Je suis le représentant Vous passez par moi Pour aller au Père Voilà C'est par moi Parce que c'est C'est moi qui suis La représentation Qui suis Même l'image Ah, vous voyez Donc, il suit L'ambassadeur Ça, c'était Ce qu'il était en train De dire Et Philippe Par là, il dit Non, on ne veut pas D'ambassadeur On veut Voir le Seigneur Lui-même Si tu nous montres C'est simple Parce que nous voyons Que tout ce que tu fais Tout ce que tu dis Tout ce que tu réalises C'est en vue Que nous puissions Voir le Père En vue que nous puissions Aller vers le Père En vue que nous puissions Communer avec le Père En vue que nous soyons Avec le Père Alors, au lieu de faire tout ça Montre-nous le Père Et le Seigneur Va pouvoir lui dire Oh Mais Je suis là Donc, pour dire que Au fait Je ne suis pas Qu'un représentant C'est bel et bien Moi Voilà Donc Le Seigneur Est venu Et il va dire ceci Dans La prière Qu'il va adresser Qu'on appelle Prière sacerdotale Il dit au verset Du roman sur verset 1 Après avoir ainsi parlé Jésus Léva les yeux au ciel Et dit Père L'heure est venue Glorifie ton fils Afin que ton fils Te glorifie Selon que Tu lui as donné Pouvoir sur toute chair Afin qu'il accorde La vie éternelle A tous Ceux Que Tu lui as donné Or La vie éternelle C'est qu'ils te connaissent Toi Le seul Vrai Dieu Et celui Que tu as envoyé Jésus Christ Ça c'est bien Voilà La vie éternelle C'est qu'ils te connaissent Toi Le seul Vrai Dieu Prenons d'abord Cette partie Donc Le but pour lequel Le Seigneur est venu C'est De pouvoir Faire connaître Le Dieu Véritable Il est venu Pour Que nous puissions Connaître C'est lui Qui l'a envoyé Le but C'est cela Et Le Seigneur Va Envoyer Aussi Ses disciples Donc si Les disciples Ont été envoyés C'est pour pouvoir Continuer N'est-ce pas L'oeuvre Du Seigneur Jésus Donc le but C'est de pouvoir Nous permettre De connaître N'est-ce pas Le Dieu Véritable Or nous savons Que Au travers La prédication Que nous allons Atteindre Ce but Voilà pourquoi Lorsque nous prêchons Nous devons Montrer Au peuple Le Père Et cela Va leur suffire Voilà Et Philippe Va dire Montre-nous Le Père Cela nous suffit Et Vous voyez Le Seigneur Comprenant Que Au fait C'est le Père Parce que c'est le Père Qui Qui est Qui donne La vie Voilà C'est celui Qui Engendre C'est le Père Qui est le détenteur De la vie Voilà pourquoi Ils ont compris Ils ont dit Non mais si tu nous montrais Le Père Nous allons N'est-ce pas Recevoir La vie Que tu es en train De pouvoir Réellement Prêcher Or la vie éternelle C'est qu'il te connaisse Toi C'est le vrai Dieu Voilà pourquoi Le frère Nous exhorte Que Si nous sommes Ceux qui Participent Au ministère De Christ Nous ne devons Pas Nous présenter Nous-mêmes Nous ne devons Pas Parler De nous-mêmes Et le peuple N'a pas Besoin De pouvoir Entendre N'est-ce pas Les histoires Déjà Le Seigneur Lui-même Quand il parlait De lui-même Les gens S'est fatigué Oh Seigneur Je suis Non seulement Ses disciples Breno N'est-ce pas Les pharisiens N'est-ce pas Ils vont pouvoir Écouter Jean chapitre 8 Verset 12 Jésus leur parla De nouveau Et dit Je suis La lumière Du monde Celui qui me suit Ne marchera pas Dans les ténèbres Mais il aura La vie La lumière De la vie Là-dessus Les pharisiens Lui dire Tu rends témoignage De toi-même Ton témoignage Ça c'est bien Vous voyez Le Seigneur En train de parler De lui-même Vous voyez Les gens Ils ont dit Mais Tu rends témoignage De toi-même Ce n'est pas vrai Vous voyez Et les disciples Ils ont exprimé Ça au Seigneur Pour lui dire Parle-nous du Père Montre-nous le Père Cela ne suffit Et là Vous allez comprendre Que beaucoup Lorsque vous commencez A parler de vous-même Ils sont fatigués Ils ne veulent pas Ils veulent que vous Puissiez parler Du Père Vous puissiez parler De Dieu Vous puissiez parler N'est-ce pas De leur Seigneur Mais Tu commences A raconter Quand j'étais Aux Etats-Unis Quand j'étais En Chine Quand j'étais Là le peuple Tout le peuple Est en train de dire Montre-nous Le Père Et cela Je ne sais Mais parce qu'ils ont Peu Voyez Ils ont peur Ils ne peuvent pas Le dire Mais ceux Qui étaient Avec le Seigneur Ils n'ont pas eu peur Ils l'ont dit Ils lui ont dit Clairement Montre-nous le Père Au lieu d'aller Au lieu d'aller Par-ci Par-là Et pourtant Quand le Seigneur Parlait de lui-même Il ne parlait pas De lui-même De manière Singulaire Où il s'est dissocié N'est-ce pas De la mission Qu'il avait reçue Il parlait de lui En fonction De la mission Mais les disciples Sont à les doigts Au lieu Pour lui dire Que oui On voit Que tu fais Les efforts Pour que nous puissions Mais au lieu De pouvoir Réellement Nous laisser Comme ça Sans savoir Réellement Voilà C'est lui Qui t'a envoyé C'est lui Qui a permis A ce que tu puisses Réunir Pour que nous puissions Recevoir la vie Nous avons besoin De le voir Et nous croyons Que nous aurons la vie Que Dieu Il n'avait pas tort Et le Seigneur Va confirmer Or la vie Il t'intéresse C'est qu'il te connaisse Toi le seul vrai Dieu Et là Le Seigneur Va répondre Pour lui dire Que Mais Je suis Depuis longtemps Là Et tu ne m'as pas connu Donc vous voyez Que Lorsque nous voulons Que les gens Aient la vie Il faut leur donner Le père Celui qui Est le détenteur De la vie Celui qui Engendre Celui qui donne La sémence Pour qu'ils puissent Recevoir Cette sémence Et Paul Va pouvoir Confirmer cela Paul dit ceci Dans le livre De De Corinthiens De Corinthiens Chapitre 4 Voilà Au verset 5 Nous ne nous prêchons Pas nous-mêmes Car C'est Jésus Qui Le Seigneur Que nous prêchons Et nous nous disons Vos serviteurs A cause A cause De Jésus Voilà Bon Vous voyez ici Montre-nous Les pères Maintenant Paul est en train De prêcher Jésus Nous ne nous prêchons Pas nous-mêmes Mais c'est Jésus Que nous prêchons Parce que Vous voyez C'est lui Le Père Salutations A tous Les trinités C'est lui Le Père Nous prêchons Le Seigneur Nous ne nous Nous parlons Pas de nous-mêmes Mais nous parlons Du Seigneur Maintenant Lorsque Philippe Va insister Encore Pour dire Que non Mais bon C'est bien Comme Comme Aujourd'hui Nous pouvons Toujours Parler De nous Liés A l'oeuvre Philippe Va dire Non C'est bien Montre-nous Les seigneurs Insistent Et quand Le Seigneur Révient Par là Il va Comme on dit Le témoignage De deux Est vrai Pour dire Que non Mais tu Je suis Hein Ça c'est bien Bon Je le dis Comme ça Mais C'est pas Ce n'était pas Écrit De cette manière Ou exprimé De cette manière Mais c'est ce que Philippe n'a plus Posé la question Parce qu'il a compris S'il n'avait pas Encore Compris Il allait dire Au Seigneur En tout cas Le jour Tu voudras Nous montrer Le Père Ça sera Une bonne chose Écoutez Ce que Le Seigneur Va pouvoir Dire Jésus Lui dit Il y a Si longtemps Que je suis Avec vous Et tu ne M'as pas Connu Celui qui M'a vu A vu Le Père Comment Dis-tu Montre-nous Le Père Ne crois-tu Pas que Je suis Dans le Père Et que le Père Est en moi Voilà Ça c'est bon Vous voyez Je suis Dans le Père Et le Père Est en moi Bon Faisons un peu De mathématiques L'ensemble A Est inclus Dans l'ensemble B L'ensemble B Est aussi Inclu Dans l'ensemble A Maintenant On vous dit Que vaut L'ensemble A Mathématiquement En mathématiques Tu vas répondre Que A Est égale A B Ça c'est bien Mais quand on vient Dans les choses De Dieu Tu lis Là Tu ne comprends Toujours pas Tu ne vois Toujours pas Pour montrer Que non Il démontre Que non Je suis S'il disait Je suis le Père Ça allait Ça allait Être trop facile Tout le monde Allait savoir Ça Peut-être En lisant Assez attentivement Parce que Quand on est intelligent On peut comprendre N'est-ce pas Le Seigneur Au lieu de simplement Le dire Que je suis le Père Que tu débattes Il dit Je suis dans le Père Au lieu de dire Simplement Je suis le Père Je suis dans le Père Et le Père Et le Père Alléluia Oh On peut se poser La question Que lui soit Dans le Père C'est normal Hein Parce que Le Père Est Illimité N'est-ce pas Maintenant Il fallait se poser Comment le Père Etant Et Paul Va répondre Comment le Père Est en lui Paul va répondre Dans le livre De Colossiens Colossiens Chapitre 2 Au verset 8 Il dit Prenez garde Que personne Ne fasse de vous Sa proie Par la philosophie Et par une vaine Trempe Et s'appuyant Sur la tradition Des hommes Sur l'être Du monde Du monde Et non sur Christ Car en lui Habite Corporellement Toute la plénitude De la divinité Ah Donc Vous voyez Quand il dit Qu'il est Dans le Père Donc il est Tout lui Dans le Père Et quand il dit Que le Père Est en moi Ce n'est pas Oh non Il y a une portion Du Père En lui Non Toute la plénitude De la divinité Tout le Père Est en lui Paul va confirmer Encore cela Dans le livre De 2 De Corinthiens De Corinthiens Chapitre 3 C'est 2 Corinthiens Chapitre 3 Voilà Non c'est Chapitre 5 De Corinthiens Chapitre 5 On dit ceci Au verset 8 Et tout cela Vient de Dieu Au verset 18 Et tout cela Vient de Dieu Qui nous a réconciliés Avec lui Par Christ Et qui nous a Donné le ministère De la réconciliation Car Dieu Était en Christ Réconciliant le monde Avec lui-même En imputant Point aux hommes Leurs offenses Et il a mis en nous La parole De la réconciliation Alors Où était Dieu Dieu était en Christ Bon la question Que tu te poses Au ciel là-bas Ben le ciel C'est Jésus Lui-même Le ciel Ça c'est bien Ça c'est bien Vous voyez Jésus C'est lui Le ciel Le même Au ciel Qui était resté Personne n'était resté Au ciel A ton ciel Personne n'était resté Le ciel Que les américains Visite avec Leur satellite Personne n'était resté Là-bas Voilà Donc Vous voyez Dieu était en Parce que Dieu habite Dans le ciel N'est-ce pas Le ciel est ton trône Voilà Dieu était où Dans son ciel Et le ciel était où En Jésus Voilà pourquoi Quand tu crois en Jésus Tu deviens Citoyen céleste Parce que Le ciel C'est Jésus C'est la personne Le même Lui-même Il dit Il dit que Je suis le chemin Vous voyez En même temps Qu'il est le chemin En même temps Qu'il est le bout Du chemin Voilà Donc Vous allez voir Que Ceci Nous démontre Que lorsque Nous voulons Communiquer la vie Nous devons Montrer le paix Et Voilà pourquoi Le Seigneur Va dire Que la vie Éternelle C'est qu'il te connaisse Toi le seul Vrai Dieu Non seulement Toi le seul Vrai Dieu Et celui Que tu as envoyé Ah Écoutez Je lis Celui que tu as envoyé Jésus Je reprends L'écriture Or la vie Internet C'est qu'il te connaisse Toi Le seul Vrai Dieu Et celui Que tu as envoyé Jésus Christ Voilà Maintenant Écoutez Ce que Le Seigneur Va pouvoir Dire Il va dire Ceci Voilà On est Attends Mais je crois Que c'est Matthieu Chapitre 11 Je vais vérifier Là-bas Sinon Je vais rester Sur le livre De Jean N'est-ce pas Matthieu Chapitre 11 Voilà C'est ça Au verset 25 En ce temps Là Jésus Prit la parole Et dit Je te loue Père Seigneur Du ciel Et de la terre Je sais Que tu as caché Ces choses Aux sages Et aux intelligents Je sais Que tu les as révélées Aux enfants Oui Père Je te loue De ce que Tu l'as voulu Ainsi Toute chose M'ont été donnée Par mon père Et personne Ne connaît Le fils Personne ne connaît Le fils Si ce n'est Le père Et personne Non plus Ne connaît Le père Si ce n'est Le fils Et celui A qui Le fils Veut Le révéler Voilà Donc Or la vie éternelle C'est qu'il te connaisse Toi Le seul Vrai Dieu Et Celui Que tu as envoyé Jésus Christ Or Ici Le Seigneur Demontre que Personne ne connaît Le fils Si ce n'est Le père Donc Comment nous Nous pouvons connaître Le fils Sans que nous puissions N'est-ce pas Le recevoir Du père Pour preuve Lorsqu'il leur a posé La question Qui Dites-vous Que je suis Pierre va dire Que tu es le Christ Le fils Du Dieu Il va dire Tu as vu mon père Ça c'est bien Tu as vu mon père 1 Donc Ça c'est Les mathématiques de Dieu C'est une équation A deux impôts N'est-ce pas La vie éternelle C'est qu'il te connaisse Toi le seul vrai Dieu Et Philippe lui dit Montre-nous le père Et cela nous suffit Il dit Mais depuis que Je suis avec vous Tu ne m'as pas C'est normal Comment il va le connaître Parce que personne Ne connaît le fils Si ce n'est le père Vous voyez Donc le Seigneur Est venu Pour nous montrer Le père Maintenant Écoutez Je vais vous le dire Comme ça Tu vas connaître Le fils Lorsque Tu Tu connaîtras Le père D'abord Vous voyez Parce que Tu ne peux pas connaître Par toi-même Le fils Tu ne connais pas le fils Jean-Baptiste Un autre exemple Il ne le connaissait pas Vous voyez Il fallait que Dieu puisse Réalement le révéler Mais il faut connaître Ce Dieu là Pour que Dieu puisse Te révéler Vous voyez Maintenant Ce que le Seigneur fait Comme Serviteur Comme prédicateur Il va nous montrer Le père Une fois que Nous connaissons Le père Nos yeux Nos yeux Vont s'ouvrir Pour connaître Qui est Jésus Voilà pourquoi Lorsqu'on rentre Dans 2 Corinthiens Chapitre 5 Paul va dire Si nous l'avons Connu Selon la chair Maintenant Vous voyez C'est-à-dire que Pendant que Lui nous montrait Le père Nous nous le connaissions Selon la chair Une fois que Nous avons Connu le père N'est-ce pas Comme étant Le seul vrai Dieu Nos yeux Nos yeux s'ouvrent Pour savoir Que ce seul Véritable Et vrai Dieu Était avec nous Voilà Vous voyez C'est là Où tu comprendras Oh Mais le Dieu Que j'ai cherché Le Dieu Que Philippe Je vous dis Quand il a reçu Le Saint-Esprit Il a compris Mais Oh Voilà pourquoi Le Seigneur me disait Depuis longtemps Que je suis allé Tu ne m'as pas encore connu C'est lui qui m'a vu Mais comment il va le voir Avec les yeux charnels Il fallait Qu'il ne le voie plus Avec les yeux charnels Alors pour ne plus Le voir avec les yeux Il faut connaître Le vrai Dieu Et lorsqu'on connait Le vrai Dieu Vous voyez Ce que le fils fait Le fils Voilà pourquoi Quand le fils vient Il reste un mystère Mais Il présente Le père Lorsque nous avons La lumière sur le père Le Christ Devient N'est-ce pas Une révélation Nous allons Voir Oh en fait On était avec Dieu Ici Est-ce que vous voyez Ça c'est l'image Que le père de Samson N'est-ce pas Va pouvoir N'est-ce pas Montrer La maman de Samson Est allée l'appeler Et le père de Samson Est venu Ils ont offert Tout ça Après Dès que L'ange va pouvoir Disparaître C'est à l'heure C'est à l'heure Qu'ils vont Oh On était avec Dieu Ici Ça c'est bon Est-ce que vous Compré On était avec Lui Et puis Le père de Samson Commençait à avoir peur Oh on va mourir La femme a dit Non Si on devrait mourir On allait mourir Depuis longtemps Mais Il n'a pas voulu Que nous puissions mourir Parce que Il voulait Réellement Que nous puissions voir Et nous bénir Vous voyez Donc Ça ce sont des images Qui nous aident à comprendre Que En réalité La connaissance De Jésus Vient lorsque Nous Connaissons Le véritable Dieu Vous voyez Tant que tu n'as pas connu Le véritable Dieu Tu le connaîtras Comme le fils Ah ben c'est le fils Il est plus petit C'est le petit Dieu Vous voyez Nos amis témoins de Jésus Ils vont écrire avec un petit D Voilà Petit D Le Dieu Puissant Ils vont dire que Lui il est le Dieu puissant Mais Le père C'est le Dieu tout puissant Compré Ils n'ont pas encore Ils n'ont pas Connu Dieu N'est-ce pas Si tu ne connais pas Dieu Tu ne connaîtras pas le Seigneur Mais pour connaître Dieu Tu dois passer par C'est le Seigneur Qui doit t'amener vers lui Donc c'est ça Il a dit Je suis la parole Ce sont les paroles de Jésus Qui vont te faire connaître Le véritable Dieu Une fois que tu as connu Le véritable Dieu Tu vas comprendre Oh Mais le Dieu Que je vois C'est celui Qui m'a amené A le connaître Bon Je ne suis pas le premier En écoutant Oh ben Le pasteur comprend les choses Assez facilement Je l'ai lu ici C'est dans la Bible Écrit N'est-ce pas De manière assez claire Lisons Jean chapitre 1 Jean chapitre 5 1 Jean chapitre 5 Verset 19 Nous savons que nous sommes De Dieu Et que le monde entier Est sous la puissance Du malin Au verset 20 Nous savons aussi Que le Fils de Dieu Est venu Et qu'il nous a donné L'intelligence Pour connaître Le véritable Vous voyez Personne ne connaît Le Fils Si c'est né Le Père Et personne ne connaît Le Père Si c'est né Le Fils Et celui à qui le Fils Va Le révéler Vous voyez Le Fils nous donne L'intelligence Pour que nous puissions Connaître le Père Le véritable N'est-ce pas Le Dieu véritable Et On dit Une fois que nous avons eu Cette intelligence Voilà comment Et nous sommes Dans le véritable En son Fils Jésus-Christ C'est lui Qui est le Dieu Véritable Et la vie éternelle Ils ont compris Oh mais Le véritable Dont le Seigneur Nous avons C'est lui-même Voilà pourquoi Il dit Il nous a donné L'intelligence De connaître Le véritable Et nous sommes N'est-ce pas Dans le véritable Mais comment nous pouvons L'être C'est en Jésus Mais C'est Jésus C'est qui C'est lui-même Le véritable C'est lui Le Dieu véritable Voilà 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 pourquoi Vous allez comprendre Que Même aujourd'hui N'est-ce pas Lorsque Nous voulons Montrer Le Seigneur Nous devons dire Comme le Seigneur Parce que Le peuple Nous demande Montre-nous Le Père Le peuple Doit voir Le Père En nous Voilà Le païen Ou nous demande Où est votre Dieu Le païen Doit N'est-ce pas Voir Le Père Le Dieu En nous Oui C'est comme ça Que lorsque Nous parlons Au païen Nous les amenons A connaître Le véritable Dieu Une fois Qu'ils vont Connaître Le véritable Ils vont témoigner Que ce Dieu Vient en nous Exactement ça Oui Donc vous allez Comprendre que Même les païens Aussi Demande A ceux Qui croient Montre-nous Le Père Et cela Nous suffit Mais quelle Votre réponse Votre réponse Devrait être Que Depuis longtemps Que nous sommes Avec Vous ne voyez Pas Dieu En nous Quel est Dieu Que vous voyez Tu es Rancunier Tu es Le cœur Leur par excellence Tu es N'est-ce pas L'escroc Les malfaiteurs Et on te connaît Encore un pudique Quel est le Père Là Le Dieu Là Qui est un pudique Comme toi Vous voyez Donc cela Votrait dire Que Non seulement Les paroles Que nous prononçons Pour que les gens Puissent connaître Dieu Mais Que Nos vies Puissent être Le témoignage Lorsqu'ils Connaîtront Dieu De pouvoir Témoigner Réellement Que Dieu Est avec nous C'est ce langage Là Je crois Que Pierre Va dire Pierre Va dire Ce que je veux Dire Ici Je cherche L'écriture Voilà Voilà Nous sommes En Pierre Chapitre 4 En Pierre Chapitre 4 Je commence au verset 1 Ainsi donc Christ ayant souffert Dans la chair Vous aussi Armez-vous De la même pensée Car celui Qui a souffert Dans la chair En a fini Avec le péché Afin de vivre Non plus Selon les convoitises Des hommes Mais selon La volonté De Dieu Pendant le temps Qu'il lui reste A vivre Dans la chair C'est assez En effet D'avoir Dans le temps Passé A accomplir La volonté Des païens En marchant Dans la dissolution Les convoitises Livronnieries Les excès Du manger Et du boire Et les idolâtries Criminelles Aussi trouve-t-il étrange Une fois Que nous Que vous ne vous précipitiez pas Avec eux Dans le même Débordement De débauche Ils vous calomnie Ils rendront compte A celui qui est prêt A juger Le vivant Et les morts Ah non Attendez Ce n'est pas Ce n'est pas L'écriture Que je suis en train De pouvoir Chercher Attendre Ça doit être Dans deux Je dois Si je me trompe Des livres Ce serait Assez difficile L'écriture Est en train De pouvoir Démontrer Que nous puissions N'est-ce pas Bien nous comporter De telle sorte Que lorsque Dieu va visiter Les païens Qu'ils reconnaissent Réellement Que nous étions N'est-ce pas En train De manifester La nature divine Je crois Que c'est C'est dans Pierre Mais bon Ici L'écriture Bon je comprends Déjà ici Car le vivant Et le mort Couvre la multitude Je ne vois pas Qu'il remplisse Qu'il finesse Non C'est pas L'écriture N'est pas là Donc Voilà Mais j'en suis sûr Je vais Bon Si pas aujourd'hui Mais si je me rappelle La prochaine fois Je vais revenir Je vais chercher Les questionnaires Ça va me prendre Encore un peu Plus de temps Ici Donc Je crois Paul Pierre Qui est exhorté Que nous puissions Avoir un comportement N'est-ce pas Digne des enfants De Dieu De telle sorte De pierre 1 Attendez Je vais voir De pierre 1 A partir du verset 14 On dit ceci Je lis Si je vois Que le frère M'a donné L'écriture J'essaie de Voilà On dit Je commence Au verset 3 Comme sa divine puissance Nous a donné Tout ce qui contribue A la vie A la pitié Au moyen De la connaissance De celui qui nous a appelé Par sa propre gloire Et par sa vertu Lesquelles nous assurent De sa part Les plus grandes Et les plus précieuses promesses Afin que par elles Vous deveniez Participants De la nature divine En fouillant la corruption Qui existe dans le monde Par la covoitise A cause de cela Même Faites tous vos efforts Pour joindre Et oui Ça je sais A la pitié Car si ces choses Sont en vous Et y sont Avec abondance Elles ne vous laisseront Point Ovasifs Ni stériles Pour la connaissance De notre Seigneur Jésus Mais celui A qui ces choses Ne sont point C'est pourquoi Frère Appliquez-vous D'autant plus A fermir Votre vocation Céleste Voici Ah non Bon Je Il n'y a pas Cet aspect Que je suis en train De pouvoir dire Envie que le païen N'est-ce pas Qui bénéficie N'est-ce pas De De nos actes Puissent reconnaître Réellement La main De notre Seigneur Donc Je vais Pouvoir Réellement Chercher L'écriture Prochainement Voilà Je suis J'ai déjà lu ça Donc Comme moi Je ne retiens pas Les écritures Donc je sais que Si je me trompe Le livre Donc j'aurai du mal Parce que Ce sont les endroits Donc je dois être Dans le bon livre Pour reconnaître Sur ma petite église Voilà Donc j'étais en train De pouvoir dire Que Montre-nous le Père Cela nous suffit Cela voudrait dire Qu'il faudrait Que Non seulement Que nous puissions Montrer Par les paroles Le Père Mais aussi N'est-ce pas Qu'il puisse Réellement Retrouver Ces paroles En nous Comme une vie N'est-ce pas Afin de témoigner Que le Père Qu'il cherchait Est en train De vivre en nous Et ce Père Va lui donner La même vie Pour qu'il puisse Manifester La vie De la parole Voilà N'est-ce pas Bien Ménant le Seigneur N'est-ce pas Ce que nous voudrions Partager Aujourd'hui Avec Chacun de vous Pour comprendre Qu'effectivement L'objectif C'est de pouvoir Amener les gens A la vie De la parole De parler De Dieu N'est-ce pas Et de vivre Cette parole Et non De pouvoir Parler De nous-mêmes N'est-ce pas Laisser que les gens Puissent parler De vous Puissent parler De vous Comme état Un instrument Que Dieu utilise Soyons Assez humbles Parce que Les disciples Du Seigneur N'ont pas eu peur De pouvoir dire Au Seigneur De Leur montrer Le Père Voilà Donc Nous mettons Un point Virgule Ici Nous allons pouvoir Réellement Nous retrouver Le mercredi Pour Notre émission Que la Bible parle Et le lundi prochain Pour l'émission Louons l'éternel Que Dieu Vous bénisse Que Dieu Vous soit très favorable Dans le nom Précieux Et glorieux De notre Seigneur Jésus Amen Amen